Salut à tous les deux ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Victor, tu es étudiant à la fac de Nanterre, et Maria, toi tu travailles à la poste. Vous êtes tous les deux membres du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes issu de la tendance C, donc je me permets de le préciser, parce qu'en gros, pour expliquer aux gens qui n'ont pas trop suivi, mais en décembre dernier, il y a eu un vote lors de votre congrès, et il y a deux tendances qui sont arrivées largement en tête, à plus de 45%, la tendance B et la tendance C. Dans la tendance B, il y avait notamment les deux anciens candidats à la présidentielle, Olivier Bodansno et Philippe Poutou, et vous, vous êtes la tendance C, donc vous vous positionnez un peu en opposition à cette tendance B, parce que vous dites que vous êtes plus révolutionnaire, ou véritablement révolutionnaire, c'est comme on veut, et surtout, ce que vous remettez en question, si j'ai bien compris, mais peut-être que vous me direz le contraire, mais ce que vous remettez en question, c'est la tentation de la tendance B de vouloir se rapprocher de la France insoumise, et de créer un pôle de radicalité plutôt qu'un pôle révolutionnaire, que vous, vous appelez de vos vœux. Je voulais d'ailleurs commencer par ça, puisque vous parlez de révolution, comment est-ce que vous sentez aujourd'hui la société française, le peuple français ? Est-ce que vous le sentez précisément révolutionnaire ? Et du coup, en sous-texte, ma question c'est, est-ce que finalement, la proposition de Philippe Poutou et d'Olivier Besancenot, de dire qu'il faut plutôt aller dans la radicalité que vers la révolution, n'est pas intéressante, je veux dire, n'est pas plus à l'ordre du jour, vu l'état de la société, que la proposition révolutionnaire ? Écoute, nous, en fait, on pense que dans les classes populaires de ce pays dans le monde du travail, qui est quand même l'immense majorité de la population dans ce pays, oui, il y a un mécontentement, voire une colère profonde, en fait, alors qui s'exprimait d'ailleurs récemment pendant le mouvement contre la réforme des retraites, mais aussi avant, il y avait eu, juste un peu avant, des mouvements de grève pour des augmentations de salaires dans des entreprises comme Total Energy, Exxon, dans l'automobile, donc il y a un mouvement profond, enfin un mécontentement profond en tout cas, et d'ailleurs, je citerai aussi le mouvement des Gilets jaunes en 2018, où là, c'était, bah oui, les classes populaires de plus petites villes, de provinces, qui s'étaient érigées contre une politique vraiment injuste vis-à-vis des classes populaires, donc oui, ce mécontentement profond, il existe, il s'exprime, il y a depuis quelques années, alors là, ça n'a pas permis de remettre en cause la réforme du gouvernement, mais ce n'est qu'un début, pour nous, ce n'est qu'un début, parce que, bah oui, il va falloir changer les choses. Bon. Non, mais alors, justement, je rebondis, et je m'adresse à toi, Victor, Maria parle de mécontentement, de colère, est-ce que c'est ça le substrat de la révolution ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait une proposition radicale soit suffisante pour canaliser, justement, la colère et le mécontentement dont parlait Maria ? Le problème, c'est que nous, on ne croit pas au changement institutionnel. Tout dépend de ce qu'on dit à l'homme au radicalité. Mais si radicalité, ça veut dire élire un gouvernement plus rouge que celui d'avant, mais qui, en fait, va gérer les miettes que ce système nous donne, pour nous, c'est une impasse. On l'a connu avec le gouvernement Syriza en Grèce, on le connaît actuellement avec le gouvernement de gauche dans l'État espagnol, on l'a vu les années précédentes en France, ou dans l'histoire de la France, ou même en Amérique latine. Aujourd'hui, nous, on pense quelque chose de simple, c'est que si on veut pouvoir sortir de cette pente glissante dans laquelle nous mène le capitalisme, c'est-à-dire le coût de la vie qui explose, des mesures de plus en plus autoritaires, une dégradation de nos conditions de travail et d'existence, la guerre qui est au coin de la rue, les morts dans la mer Méditerranée, si on veut sortir de cette pente glissante, il faut renverser la table. Et ça, ça s'appelle renverser le capitalisme. Et nous, effectivement, on veut pouvoir exprimer une voix, d'ailleurs, dans le cadre des Européennes, parce qu'on a pris cette décision, révolutionnaire, anticapitaliste, communiste, qui pose une autre alternative. Alors, si je peux me permettre, Jean-Luc Mélenchon, pour beaucoup l'écouter, c'est peut-être votre cas aussi, mais il se situe, alors, il ne dit pas qu'il est communiste, mais en revanche, sur les autres mots que tu as utilisés, révolutionnaire, il se revendique de la révolution, anticapitaliste, il se revendique de l'anticapitalisme, et il le répète toujours, il dit, moi, je ne veux pas de la gauche, en gros, réformiste, sympathique et mignonne, c'est le mot qu'il a utilisé pour qualifier les socialistes, je suis pour un programme de rupture. Donc, qu'est-ce qui vous dérange, en fait, dans ce vocabulaire, dans cette proposition qui est faite par le leader des insoumis ? En fait, non, on ne pense pas, si tu veux, que ce soit un groupe de députés à l'Assemblée nationale qui va remettre en cause aujourd'hui le vrai pouvoir qui régit cette société. Parce que le vrai pouvoir, on le voit avec les déclarations de Bruno Le Maire ou même de Macron, en fait, ils sont au petit soin avec les grands groupes capitalistes, avec le grand patronat, ils leur demandent, oui, limitez-vous au prix, etc., ils disent non, oui, monsieur, etc., le doigt sur la couture du pantalon, voilà. Donc, ce sont eux qui aujourd'hui prennent les décisions, qui décident d'ailleurs des prix, de l'inflation, etc., voilà. Et ces gens-là, enfin, le grand patronat de ce pays ou même d'ailleurs, bah oui, pour remettre en cause son pouvoir, il ne suffit pas d'avoir quelques députés à l'Assemblée combien même ils auraient l'intention de, par exemple, bloquer les prix, tout ça. Il faut que ce soit, oui, le monde du travail, les classes populaires, les jeunes révoltés par système, parce que l'avenir des jeunes aujourd'hui, c'est quoi ? En fait, c'est être payé au SMIC, voire même moins. Aujourd'hui, vous avez vu les déclarations sur le RSA, il va falloir, pour gagner 600 euros, il va falloir aller bosser, en fait, pour des gens qui justement ne trouvent pas du travail. Des gens qui ne trouvent pas de travail et on leur dit, va bosser pour 600 euros. Bon, voilà. Donc, pour renverser ça, bah oui, il n'y a que le mouvement social qui peut faire ça. Et puis vraiment, d'une manière, voilà, donc nous, on appelle de nos voeux, on pense que ça va avoir lieu, d'ailleurs, parce que, bon, de l'autre côté, quand même, que ce soit le gouvernement ou même des grands patrons, là, Leclerc, je crois qu'il a fait une déclaration en disant qu'il a peur, ils ont peur qu'il y ait une explosion sociale, il n'a pas utilisé ce mot, mais un autre, je crois. bon, bah oui, cette exposé sociale, il faut qu'elle ait lieu. Et donc, nous, on ne pense pas que ce soit les solutions institutionnelles, des grands débats à l'Assemblée qui, du coup, ne débouchent sur rien. Et de l'autre côté, il y a quoi ? Des millions de travailleurs, de gens qui attendent et qui n'ont plus espoir dans la politique, en fait. On pense que la politique, il faut que ce soit, bah justement, ces millions de gens qui le fassent, qui se prennent en main. Voilà. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un petit peu ça, un petit début de ça, mais il faut que ce soit le monde du travail, en fait, qui se prend en main. Parce que, nous, on est quand même au cœur de la production, on est quand même au cœur de la création de richesse de ce pays. On fait tout, en fait. On fait tourner tout, la société. Les salariés de Carrefour, ils font tourner Carrefour. Nous, à la Poste, on fait tourner la Poste. Enfin, voilà. Dans l'automobile, les travailleurs, ils sont à la chaîne tous les jours. Il y a les millions qui sortent, les bénéfices de Stellantis. Voilà. C'est nous qu'ils ont tout tourné. Donc, à un moment donné, il faut remettre les choses à leur vraie place. C'est les gens qui font tourner cette société, c'est-à-dire le monde du travail, qui doit s'exprimer et s'exprimer ses revendications. Et on pense que ce n'est pas représenté à l'Assemblée, ça. Malheureusement, voilà, c'est comme ça. Alors, vous avez quand même vocation à être représenté au Parlement européen puisque vous présentez, enfin, vous avez le souhait, vous avez émis le souhait une liste pour les européennes, une liste, vous avez parlé dans votre communiqué, de pôle révolutionnaire. Donc, j'imagine que c'est parce que vous ne voulez pas y aller tout seul, vous voulez regrouper les autres forces que vous considérez comme révolutionnaires. J'imagine que c'est l'ut ouvrière avec vous, surtout que j'en ai parlé hier avec Nathalie Arthaud. Comment est-ce que vous voyez votre positionnement dans ces européennes ? Qu'est-ce que vous avez à proposer, finalement, de différents des autres pour l'Europe ? Nous, d'abord, on a pris notre décision ce week-end à notre Conseil politique national qu'on se présentera aux élections européennes et qu'on se donnera les moyens militants, financiers, politiques, de pouvoir être présent aux élections européennes parce qu'il y a besoin qu'il s'exprime une voie révolutionnaire. Peut-être que certains se disent anticapitalistes, mais nous, en tout cas, on ne croit pas à l'anticapitalisme par la voie des institutions et des urnes. On croit à la tradition des luttes de notre camp social, de la commune de Paris, des révolutions, c'est-à-dire celles du peuple qui se soulèvent contre ceux qui sont responsables des inégalités, de la misère qui se réponde en France et dans le monde. Et dans le cadre des européennes, aujourd'hui, il y a besoin qu'il s'exprime une voie révolutionnaire qui s'oppose à l'Europe Fortress. On est devenu le continent quand même le passage le plus meurtré au monde. C'est plus de 28 000. Je regarderai cet après-midi 28 000 décès comptabilisés par l'OIM depuis 2015. C'est le coût de la vie qui explose. C'est la guerre sur notre continent avec la guerre en Ukraine. C'est la montée des extrêmes droites qui veulent, en fait, dévier la tension des problèmes fondamentaux pour cibler les plus faibles, les plus exposés de notre camp social, les immigrés ou les descendants d'immigrés. pour nous, c'est inacceptable. Et aujourd'hui, effectivement, en tant qu'organisation avec des objectifs ambitieux, on considère que lutte ouvrière a un rôle important à jouer dans le cadre de ces européennes parce que c'est aujourd'hui la principale organisation de la gauche révolutionnaire en France et donc on a envie de discuter avec elle comment, en fait, on pourrait regrouper les révolutionnaires pour que cette voix s'exprime à une échelle de masse dans le cadre des élections pour une raison très simple, comme disait Maria, c'est que les travailleurs le demandent, en fait, que cette voix s'exprime et qu'il y ait une voix qui puisse aujourd'hui être l'expression de ceux et celles qui en ont marre de cette société, qui veulent en finir avec cette société et qui, par le vote au moment des européennes, vont vouloir exprimer ça. Et nous, on pense qu'il y a un grand espace et bien, il faut saisir cette occasion, être ambitieux. Nous, on se donnera les moyens de se présenter en propre mais dès maintenant, on a fait la démarche de s'adresser à Elo pour qu'on puisse le faire en commun parce qu'il n'y a aucune raison, au-delà de nos nuances, qu'on ne puisse pas se présenter en commun. Alors, tu as dit la direction a décidé ce week-end, etc., sans vouloir être bégueule, c'est quelle direction ? C'est la direction de la tendance C ou c'est la direction du NPA tendance B et C toutes confondues ? C'est la direction de notre NPA, donc celui du journal révolutionnaire, effectivement de l'ancienne plateforme C. Notre désaccord avec les camarades, c'est que nous, on a fait le choix de ne pas se présenter avec la France insoumise. Ce qui n'est pas le sens des autres camarades qui ont déjà déclaré depuis plusieurs semaines qu'ils feraient des propositions à Jean-Luc Mélenchon. Et ça, le fait de voir votre parti scindé en deux, en plus en deux par casier égal, si je m'en réfère au vote du congrès de décembre dernier, ça ne vous interpelle pas, ça ne vous dérange pas, vous ne vous dites pas déjà que la gauche est morcelée, le pôle révolutionnaire aussi est morcelée, parce que je ne parle même pas de ceux qui sont partis à révolution permanente auparavant, vous ne vous dites pas qu'il y a un problème, comment est-ce qu'on fait au bout d'un moment l'unité des travailleurs au sein de pôles constitués, d'organisations structurées, est aussi important ? Bien sûr que c'est un problème quand même d'être morcelée, divisé, etc. Maintenant, pour nous, l'essentiel, c'est que notre parti politique et puis le camp des révolutionnaires puissent mettre en avant les intérêts des travailleurs. Pour nous, c'est ça notre boussole en fait, c'est que les travailleurs, qu'on puisse décider d'une politique juste pour le monde du travail, pour les classes populaires de ce pays, que les gens, demain, n'aillent pas, parce qu'ils ont envie de dire merde à Macron, qu'ils n'aillent pas voter pour l'extrême droite, par exemple, parce qu'ils n'ont aucun espoir social, parce que l'extrême droite, elle prospère sur le désespoir social. Et l'espoir pour le monde du travail, pour la jeunesse révoltée, c'est de se dire oui, il va falloir se battre, il faut dire la vérité aux gens, il va falloir se battre dans la rue, dans les mobilisations sociales, dans les entreprises, il n'y a que ça comme perspective, en fait, et ça dépasse largement la France, d'ailleurs, parce que le problème de l'inflation, de la misère qui augmente, des gens qui n'arrivent plus à manger à leur faim, etc., ça dépasse largement ce pays et même l'Europe. Donc voilà, c'est ça notre boussole. Donc une fois qu'on a de cette boussole-là, bah oui, on pense qu'il faut discuter avec ceux qui ont les mêmes objectifs et qu'il faut se présenter avec un programme qui soit, comment dire, qui ne soit pas une impasse institutionnelle, qui soit encore demain, finalement, un sujet de déception pour ceux qui pensent qu'ils vont aller voter à gauche pour avoir un gouvernement peut-être un peu plus dur avec le patronat, etc. Aujourd'hui, c'est le patronat qui décide et qui dure. Et voilà, et ça fait des années que ça dure. Donc à un moment donné, il faut que ça cesse. On se demande, enfin, tout le monde se demande pourquoi il y a un taux d'abstention aussi énorme. Il y a des tas de gens qui ne s'expriment pas, en fait. Voilà. J'ai posé un peu ma question à l'envers. Pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas l'Uttovrière ? Et je me pose la même question parfois pour certains camarades de Révolution Permanente qui, lors d'élections précédentes, avaient déjà dit, nous, notamment pour les législatives, ils avaient dit, nous, on va soutenir, nous, membres de Révolution Permanente, on va soutenir les candidats de LO. Pourquoi est-ce que vous ne rejoignez pas LO ? C'est à nous arrivé plusieurs fois de soutenir les candidats de l'Uttovrière aussi dans ces dernières années. Franchement, je pense qu'il y a une histoire à la gauche révolutionnaire qui date de plusieurs dizaines d'années sur des parcours différents. Nous, je pense qu'on est de ceux qui souhaitons, en fait, pour un revrai pour l'unité de tous les révolutionnaires, y compris dans une même organisation. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible, c'est parce qu'il n'y a pas eu la volonté des organisations existantes que ça puisse se faire. Et on le regrette. Néanmoins, on souhaite aujourd'hui affronter les tâches comme elles se posent dans la situation. Et aujourd'hui, il y a deux urgences de notre point de vue. Il y a d'abord celle de répondre à la situation sociale qu'on a devant nous, sur le terrain des luttes, de la rue, exiger l'augmentation des salaires, s'opposer à l'Europe Fortress, au racisme. Et ça, on veut discuter avec l'autre ouvrière. Ça va être un des points de discussion qu'on veut avoir avec eux et avec tous les autres groupes révolutionnaires. Et puis, il y a, ce qu'expliquait Maria, ne pas laisser que le terrain électoral des européennes soit le fonds de commerce de l'extrême droite et des politiciens bourgeois. Et c'est là où il y a l'enjeu à ce que leur gauche révolutionnaire se présente avec force, avec écho, et qu'elle réussisse à influencer et à convaincre les travailleurs de ces perspectives. D'où l'enjeu à discuter avec elles. Et vous discutez encore avec les gens de la tendance B, avec Olivier Besancenot, Philippe Poutou, etc., où les voies de communication sont bouchées. Je crois qu'enfin, bon, je ne sais pas si je parle pour tout le monde. Non, mais toi, tu as des camarades dans votre tendance du NPA, dans l'autre tendance du NPA, ou tu ne leur parles plus ? On se parle quand on se croise, mais en réalité, bon, voilà, d'un point de vue politique, d'un point de vue politique, non, là, il n'y a pas vraiment de dialogue. De toute façon, ces camarades ont quitté notre congrès. On a quand même tenu un congrès du NPA. Donc, ils sont partis de leur propre chef, avant même qu'ils aient les votes sur la politique qu'on devait mener. Bon, voilà, c'est eux qui sont partis quand même. Donc là, ils décident d'aller vers la France insoumise. Voilà, c'est leur choix. Donc là, c'est vrai que c'est totalement divergent avec notre projet. En plus, bon, nous, par rapport à, je vais rajouter quelque chose aussi par rapport à ce qu'on envisage, c'est que nous, on se conçoit, parce que nous sommes des petites organisations politiques, nous, on se conçoit comme un petit morceau d'un futur parti, d'un futur grand parti des travailleurs révolutionnaires. Donc, il est évident que ça, c'est à construire et ça dépendra de ce qui se passera dans le pays, en réalité, parce qu'on ne pense pas qu'un parti comme ça, ce soit un parti de professionnels qui vont aller discuter ou qui vont avoir des sénateurs, quelques sénateurs. Non, on pense que, oui, il y a un grand, donc nous, on est un petit morceau de ce futur parti et c'est en ça qu'on s'adresse à des camarades qui ont les mêmes perspectives comme Lutou Voyer, par exemple, qui est quand même principale force aujourd'hui. J'ai une dernière question, comment est-ce que, t'en as un peu parlé, Victor, mais comment est-ce que vous vous positionnez entre, du coup, cette extrême droite et cette droite extrême qui commence à prendre de plus en plus d'importance dans le champ politique mais aussi, genre, dans la société et de l'autre côté, cette gauche morcelée qui passe son temps à se faire des goûts bas, des petites insultes via Twitter, etc. Est-ce que vous estimez, enfin, tout à l'heure, je vous posais la question de comment est-ce que vous considérez la société mais là, comment est-ce que vous vous considérez le champ politique au-delà d'ailleurs de la gauche révolutionnaire le champ politique en général ? Bon, là, comment dire, enfin, il y a beaucoup de cinéma parlementaire, enfin, j'utilise le mot cinéma parce que c'est pour être gentil quand même, mais il y a beaucoup de cinéma, d'ailleurs, le cinéma, tout d'abord, il est fait de la part du gouvernement qui nous fait un cinéma permanent avec des promesses, etc., pour résoudre la situation, oui, il n'y a pas d'inflation, en permanence, et puis, bon, par exemple, l'épisode, pour ne parler que de celui-là, de la réforme des retraites, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions très, très houleuses à l'Assemblée nationale, Olivier Dussop qui a craqué, etc., enfin, il y a eu tout ce cinéma, mais, je veux dire, ça passe à la télévision tous les jours, les gens, ils regardent ça, mais qu'est-ce qu'ils en tirent en fait comme solution pour leur vie, quoi ? C'est ça. Donc, à un moment donné, la population, elle veut du concret, c'est-à-dire pouvoir se chauffer, payer la facture d'essence, manger à sa faim, peut-être pouvoir partir en vacances, par exemple, il y a de plus en plus de gens en France qui ne partent plus en vacances, c'était déjà vrai, mais là, voilà, c'est un truc un peu élémentaire au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc, à un moment donné, tout ce cinoche, c'est bien normal que la population ne tienne plus, quoi. Alors, voilà, ça tient lieu de politique, pour l'instant, ça tient lieu de politique, mais nous, ce qu'on espère, c'est que les gens, à un moment donné, vont se dire, bon, je vais faire, moi, je vais faire, parce que tout ça ne résout pas notre situation. Vous voyez, donc là, c'est un peu général ce que je dis, mais… Et pour ajouter à ce que disait Maria, c'est vrai que si tu regardes l'actualité politique par le biais de ce que nous montrent les plateaux télé ou du Parlement, tu as envie de… Enfin, il faut sécher toutes tes larmes, mais nous, en fait, la situation, on la regarde depuis une autre réalité, celle qu'on voit dans notre quotidien, dans les lieux de travail, dans les quartiers, dans les lieux d'études, notre compte social qui, en réalité, galère, mais en colère et en recherche de perspectives, de perspectives pour changer radicalement cette société et qui souhaitent réellement pouvoir infliger une défaite, à tous ceux et celles qui aujourd'hui s'enrichissent sur le dos du travail de millions de personnes, sur la précarité de la jeunesse, qui sèment le racisme, la division, le sexisme et qui font vivre ce système dégueulasse. Et nous, c'est ça qu'on a envie de représenter aujourd'hui parce que notre compte social, il se bat, il s'est battu de manière exemplaire contre la réforme des retraites, il s'est révolté cet été contre les violences policières et là, à la rentrée, on entend parler et ce n'est pas du tout assez médiatisé, de conflits sociaux, de grèves, de bagarres pour les salaires, de bagarres contre les conditions de travail, pour la dignité. On était samedi dans les marches partout en France contre les violences policières, on sera en grève aussi le 13 octobre, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les organisations qui se revendiquent du mouvement social, du mouvement ouvrier, ne posent pas le problème de comment on reprend le chemin des luttes de masse et des luttes d'ensemble. Elles vont aller discuter des choses avec le gouvernement, elles ne sortent pas du Parlement et nous, on a envie de poser au centre comment notre classe relève la tête parce qu'en fait, elle l'a déjà relevé et comment elle met un stop à cette crise et met au centre ses intérêts. Alors, on suivra ce qui va se passer avec votre liste pour les européennes dans les semaines à venir parce que j'imagine que les discussions avec Elo ont commencé et j'espère que ça aboutira à quelque chose. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. – Sous-titrage FR 2021